Bonjour, je suis Hélène Fribourg, je suis coach et auteure sur la question du mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Et pour la quatrième saison de mon podcast, j'ai décidé d'ouvrir les horizons avec le cercle joyeux du mieux vivre, c'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. Alors, je souhaite rassembler des auditeurs qui sont en transition de vie, avec au cœur de leurs problématiques de projet de vie, la santé et l'écologie de leur vie. Ça veut dire des personnes qui souhaitent préserver ou restaurer leur santé et donc faire des choix qui les rapprochent de la nature, du vivant et d'une écologie joyeuse. Alors, ces auditeurs souhaitent découvrir ou mieux connaître la permaculture et faire leur transition écologique en ouvrant d'abord leur champ des possibles. Bien évidemment, ce podcast est destiné aux malades chroniques dans la continuité des trois précédentes saisons du podcast et en cohérence avec mon coaching du mieux vivre avec la maladie chronique. Mais aussi, ce podcast s'adresse à ceux qui ont une vraie démarche de santé avec leur écosystème de vie autour de la valeur de l'autonomie, être acteur de sa vie. Je commence par rappeler une statistique édifiante. Un français sur cinq, ouais, un français sur cinq est concerné par la maladie chronique avec toutes ces maladies inflammatoires, métaboliques, environnementales. Je ne parle pas du cancer. Donc, quand même, ça fait déjà un sur cinq. Ça veut dire que chacun connaît un malade chronique. Et ça veut dire aussi que, grosso modo, 80% de la population, eh ben, aimerait bien ne pas devenir malade chronique lié à ces dérèglements de notre environnement de vie. Ça veut surtout dire que chacun est concerné par la question du mieux vivre avec la santé. Voilà pourquoi j'ai créé ce podcast, le Cercle Joyeux du Mieux Vivre. C'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. J'invite donc sur ce podcast des experts sur un très large champ des possibles pour parler des différents choix à faire pour notre projet de vie en santé. J'invite des experts aux horizons ouverts et constructifs sur les différentes sphères de l'écosystème de vie. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Anne-France Aumont. Elle est coach et formatrice à l'atelier des talents à Caen. Elle est professeure de yoga et pas mal d'autres trucs aussi. On va parler de tout ça. Alors, bonjour Anne-France Aumont. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le lentement du podcast Le Cercle Joyeux du Mieux Vivre. Alors, on a fait connaissance en 2018 lors de notre formation de coach à l'InCup Coaching pendant les sessions en présentiel à Vévisie. Et comme nous sommes voisines normandes, toi à Caen et moi sur la Côte-Fleurie, on a pu se rencontrer très régulièrement. Et après notre certification, on a carrément décidé de fonctionner en duo de co-coaching. C'est-à-dire qu'on est la coach l'une pour l'autre en mode mastermind à deux. Ça nous aide énormément à avancer et à avoir un miroir bienveillant, mais pas complaisant. Et puis cette année, en 2021, on a décidé toutes les deux de suivre ensemble une formation sur le podcasting. Et chacune a lancé son podcast. Voilà pour la présentation. Tu peux peut-être commencer par nous présenter ton podcast. Oui, alors bonjour Hélène et puis merci de me laisser la parole. Alors oui, je me suis aussi lancée dans la réalisation de podcasts cette année. Eh bien, c'est un peu en réaction face au contexte que l'on connaît là depuis 2020. Et c'est vrai que début de l'année, là, je me suis dit encore ce confinement, encore ce contexte anxiogène. Et donc, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre simplement. Et je me suis dit, bon, c'est difficile à vivre. Et j'ai eu envie, moi, de réagir. Et je me suis posé la question aussi de cet impact de confinement sur moi, sur ma façon de vivre aussi mon quotidien, en me disant, mais bon, est-ce que vraiment je suis stressée ? Parce qu'on a beau dire, mais le stress, un des premiers symptômes du stress, et tu le sais bien, c'est le déni. Alors, j'allais beau dire que le premier confinement, oui, je l'avais bien vécu. Ça n'avait pas été si simple, mais je l'avais quand même bien vécu. Deuxième confinement, troisième confinement, enfin bon, ça a commencé un peu à s'accumuler. Et je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment bien vécu ça ? Est-ce que je suis, moi aussi, lucide par rapport à ça ? Et voilà, et en tant que coach, je connais les symptômes. Et je me suis posé la question. Et je me suis dit, mais peut-être, au fond, soyons honnêtes. Voilà, il fallait que je sois honnête avec moi-même. Et je me suis dit, mais moi aussi, j'ai des fois des angoisses. Moi aussi, j'ai des fois des choses qui me perturbent. Moi aussi, des fois, je ne me sens pas très bien. Moi aussi, les médias, c'est un peu lourd, quoi. Et donc, là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait, moi, m'aider à faire que ma vie soit, des fois, un peu plus légère, entre guillemets, par rapport à ce contexte ? Et donc, là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui me fait plaisir à moi ? De quoi j'ai besoin ? Enfin, ces questions que l'on se pose régulièrement dans le cadre d'un coaching. Et de là est venue cette idée de faire, de se poser la question de quel est mon extraordinaire dans mon ordinaire ? C'est-à-dire, quels sont ces petits moments qui me font du bien, qui m'apportent un peu de légèreté, un peu de bonheur, un peu de, oui, simplement d'état heureux dans mon quotidien ? Donc, je me suis posé cette question à moi-même. Et puis, après, l'idée m'est venue de poser la question aux gens que je côtoie. Et donc, c'est une question que je pose à différentes personnes. Alors, j'ai voulu que ce soit très, très varié pour avoir des réponses aussi multiples. Donc, je pose cette question-là à des personnes de tous les âges, des personnes à la fois des étudiants, à la fois des personnes actives, des personnes retraitées, des personnes au chômage, des personnes qui sont en changement de vie professionnelle, qui sont aussi en changement de vie personnelle. Enfin, peu importe leur contexte à ces personnes. Mais voilà, pour moi, c'était important d'avoir ces réponses. Et j'ai des réponses absolument extraordinaires aussi. Et là, voilà, ça, c'est quelque chose. Alors, ça, c'est vraiment de faire ce podcast. C'est pour moi, là aussi, un moment extraordinaire dans mon quotidien. Et j'adore ça. Et tu le fais avec la radio RCF aussi, je crois. Tu peux nous raconter cette particularité du podcast. Oui, alors, en fait, c'est venu comme ça. C'est parce que quand j'ai discuté avec la directrice de la radio, Sodia Duminil, j'en ai discuté avec elle parce que je faisais déjà, au début d'année, j'étais des émissions sur le coaching. Je participais à l'émission Coachez-moi. Et donc là, dans le cadre de ma participation à cette émission, j'avais dit à Sonia, bon, je veux bien parler du coaching, au contraire, avec plaisir. Mais bon, si moi, j'en parle, c'est bien. Mais au bout d'un moment, bon, c'est un peu, je trouvais que ça, je ne me sentais pas de faire plusieurs émissions sur le coaching, moi, en tant que tel. Et par contre, je lui ai dit, ce qui m'intéresse, moi, c'est de donner la parole à mes coachés. Donc, j'ai fait aussi cette émission, j'en ai fait huit ou neuf, je crois, où j'ai donné la parole aux coachés. Donc, je les ai interviewés moi-même, donc dans le cadre de la bienveillance du coaching, des personnes qui ont accepté que cette interview soit diffusée sur RCF. Donc, avec ce partenariat, j'ai pu participer à cette émission Coachez-moi. Les interviews ont été donc enregistrées et après, je l'ai présenté avec Mathéo, qui était l'animateur d'RCF à l'époque. Et voilà, ça a fait des émissions intéressantes sur, à la fois pour moi, parce que ça me permettait d'avoir le retour en tant que coaché. Et puis aussi, ces coachés ont pu dire des choses qui, parfois, ont pu me surprendre, aussi au micro, parce que le fait de leur tendre le micro, ils sont exprimés d'une autre façon. Et après, je réécoutais, je leur refaisais entendre l'émission et on l'écoutait ensemble. Et là aussi, c'était un moment fort parce que ça leur a permis aussi de revivre un peu ces moments de coaching et c'était très intéressant. Oui, on est parfois surpris par nos invités. C'est ce que je vis avec mon podcast aussi, ça c'est certain. Et tu l'as un petit peu évoqué en présentant le pourquoi du comment de ton podcast. Finalement, c'est un exercice de résilience où tu t'es adapté à une situation anxiogène, comme tu le disais. Alors, je vais te lancer un peu sur cette notion de résilience. Comment, sur ton chemin de vie, tu as eu d'autres moments où, avec la santé, ça t'a amené à faire des choix en conscience pour construire ton projet de vie ? Alors, mon premier choix, ça a été quand j'étais beaucoup plus jeune, à la sortie de l'adolescence, où je n'étais pas bien dans ma peau et tout ça. Et pour essayer de compenser ce mal-être, en fait, j'ai vu une affiche écrite « Yoga » et j'ai poussé la porte et je me suis inscrite à un cours de yoga, ce qui était assez rare à l'époque. Et voilà, depuis maintenant une trentaine d'années, je fais du yoga, je pratique le yoga, ça m'accompagne tout au long de ma vie. Et c'est vrai que ça m'a permis, ça, le yoga m'a permis tout au long de ma vie de prendre conscience de mon corps, de le travailler comme un outil, selon le terme indien. Et en même temps, de prendre conscience de ce souffle, de me recentrer, de travailler mon alignement, enfin des choses que l'on travaille aussi en coaching. Et voilà, donc le yoga était pour moi le premier outil de résilience. Et puis maintenant, le podcast, entre guillemets, puisque là, c'était par rapport au contexte plus général. Oui. Alors, ce qui est amusant, c'est que, tu ne nous le dis pas, mais tu es prof de yoga. Absolument. Et comme tu es coach, puisque j'ai dit qu'on avait eu notre certification ensemble, donc voilà, on a présenté deux de tes casquettes. Mais comment tu conjugues le yoga et le coaching ? Je dirais plutôt le coaching et le yoga, plutôt dans ce sens-là. Comme tu veux. Voilà. Bon, alors, je suis effectivement professeure de yoga, donc je donne des cours de yoga, donc ça, toutes les semaines. Donc, il y a des gens qui viennent que pour les cours de yoga, donc ça, c'est une chose. Mais dans le cadre du coaching, en fait, quand je sens que la personne n'est pas connectée, n'est pas assez en relation avec son corps. Alors, on parle toujours de connexion avec son corps, mais ce n'est peut-être pas toujours très simple. Et puis, les gens n'ont peut-être pas conscience de ce que ça veut dire. Mais en fait, il y a des personnes qui sont vraiment uniquement dans le mental, qui vont analyser, qui vont être vraiment très, 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 très haut. Et donc, dans le coaching, on a besoin d'être recentré sur ce qu'on est, sur le corps, sur le souffle. Donc, quand je sens que ces personnes sont trop dans le mental et pas assez sur le souffle, sur le corps et aussi sur les émotions, je vais pouvoir utiliser le yoga pour les aider à se recentrer, à avoir plus d'ancrage en elles-mêmes, dans leur corps, à travailler aussi leur souffle pour les aider aussi à gérer le stress, puisque le souffle aide beaucoup dans la gestion du stress, à retrouver aussi un alignement physique. Donc, je vais utiliser des techniques de yoga, des choses que je fais en yoga, mais les utiliser dans le cadre du coaching. Donc, c'est plus, je dirais, coaching et yoga, plus dans ce sens-là, quand je sens que la personne en a besoin. S'il y a des gens qui sont complètement hermétiques au yoga, qui ne veulent pas du tout ça, donc là, je ne propose pas. Mais si je sens que la personne est prête à ça, je lui propose. Et là, on va faire des petits exercices, tout ça, très adaptés et du sur-mesure en fonction de ses besoins. Je souris en t'écoutant, parce que quand tu dis très hermétique, je me sens un petit peu visée. Je crois que c'est mon cas. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais j'en profite là pour le signaler. J'ai eu une autre invitée, Carole, qui a parlé du yoga aussi avec le coaching et ça m'amuse toujours, parce que ce que toi, tu dis et d'autres personnes peuvent dire, je suis tout à fait d'accord, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas pourquoi, moi, le yoga, ça ne m'inspire pas du tout. Et je pense que c'est parce que j'ai une croyance à la con, comme toutes les croyances, de posture trop compliquée. Moi, je ne suis pas très souple et bouger, c'est quand même compliqué. Donc, je crois que j'ai ce blocage-là et je le dis là à l'antenne avec une certaine autodérision. C'est quand même un peu stupide d'avoir ce blocage-là. Je pense qu'un bon travail avec un coach et un prof de yoga, ça serait plus malin. Alors, si je peux juste rebondir sur ce que tu dis, pour venir, pour pratiquer le yoga avec moi, je ne dis pas avec d'autres parce que c'est vrai qu'il y a différentes techniques dans le yoga, mais disons qu'il n'y a pas besoin d'être souple. C'est-à-dire qu'on peut faire des mouvements très simples. Il n'y a pas besoin d'être souple parce qu'en plus, la souplesse, ça peut être quelque chose qu'on a… L'enfant l'a jusqu'à 5 ans. Et puis après, on la garde, cette souplesse, on ne la garde pas, mais bon, c'est selon les personnes. Mais de toute façon, pas besoin de se mettre le pied derrière la tête pour se sentir bien avec son corps. Oui, je sais bien, mais c'est justement pour ça que c'est une croyance à la con et que je répète bien que c'est vraiment stupide de ne pas profiter de cette alliance des outils. Et s'il y a bien une chose à faire, c'est de se reconnecter avec son corps. Bon, moi, je l'ai fait plutôt par le qigong, c'est une autre technique corporelle. Et donc, c'est pour ça que… Voilà, et ce qu'on peut dire aux auditeurs, c'est qu'il faut trouver ce qui nous convient à soi. Et là, on parle justement de plusieurs… D'ouvrir le champ des possibles, donc c'est une piste possible. Alors, revenons à ton métier de coach et de formatrice dans ton atelier des talents. Tu peux nous dire ce que tu fais, ce que tu proposes et comment tu es coach. Parce que finalement, chacun a une certaine façon de proposer le coaching. Donc, toi, tu es dans ton atelier des talents. Raconte-nous comment ça se passe. Alors, moi, je suis coach professionnel certifié. Ça veut dire que, bon, j'ai suivi une formation et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est d'un point de vue académique. Mais je m'intéresse surtout au milieu de l'entreprise. Moi, c'est surtout au milieu professionnel qui m'intéresse. Alors, à la fois en individuel et en collectif. Donc, voilà, je vais pouvoir à la fois travailler avec des collaborateurs, avec des managers, des dirigeants, pour une problématique relationnelle, pour une problématique de relation avec les autres, avec son N plus 1, de changement de poste aussi. C'est-à-dire que là, j'ai plusieurs personnes qui ont des postes de techniciens, entre guillemets, mais des postes techniques et qui deviennent managers. Et voilà. Et pour devenir manager, c'est une autre posture. Et ce n'est pas parce qu'on est un excellent technicien qu'on est un bon manager. Et ça, ça s'apprend et ça se travaille. Donc là, je peux intervenir aussi dans ce cadre-là. Et puis là, depuis quelques mois, j'interviens aussi beaucoup. Et là, je pense que c'est un effet aussi post-confinement sur le coaching collectif, c'est-à-dire la cohésion d'équipe. Et là, on m'a demandé plusieurs fois sur des entreprises qui avaient des salariés dans différents sites en Normandie, puisque moi, je suis à Caen, différents sites en Normandie et qui avaient besoin justement de recréer une dynamique au sein de leur équipe et il y a besoin de les rassembler, de créer une cohésion, une nouvelle cohésion, une nouvelle dynamique au sein de leur équipe pour redonner un petit peu de boost au niveau de l'entreprise. Donc, voilà. Et puis, plus en formation, là, je vais intervenir plus sur la prise de parole. Alors, prise de parole, on pense toujours aux prises de parole en public pour faire des beaux discours et en amphi et tout ça. Oui, ça, d'accord, ça, je peux fermer les gens à ça, mais pas uniquement. La prise de parole, pour moi, c'est aussi une posture et c'est savoir parler à un prospect, savoir parler à un client, savoir parler à un collaborateur, à son manager. Voilà, c'est aussi, on a toujours des choses comme ça qui ne sont pas évidentes. Et voilà, donc comment on peut s'exprimer, en fait, au sein de l'entreprise et dans le cadre de sa vie professionnelle. C'est mon champ d'intervention. J'en profite, puisque j'ai le micro, je peux dire tout ce que je veux, c'est mon micro. Moi, j'ai la grande ambition de faire un TEDx. Je sais, c'est ambitieux et il y a du chemin. Donc, tu seras ma coach pour ce chemin-là et c'est déjà un petit peu le cas parce que tout le travail de préparation, ça part de loin. On est sur des questions d'identité, etc. Donc, voilà, je le dis, maintenant, c'est gravé dans le marbre du podcast. On part en chemin pour faire un TEDx dans 3, 4, 5 ans. Je n'ai pas dit pour cet hiver. Mais voilà, parce que j'ai confiance en toi et à tes capacités à révéler les talents. Et ce n'est pas pour rien que tu as appelé ton atelier l'atelier des talents. C'est parce que tu as vraiment cette capacité à mettre le doigt sur les bonnes questions pour faire sortir les potentiels. Alors, tu es entrepreneur aussi. Tu as créé plusieurs activités au fil de ton parcours, dont cet actuel atelier des talents à Caen. et tu accompagnes aussi des porteurs de projets comme à l'incubateur quand la mer baille les premières et aussi dans le réseau Entreprendre Normandie Ouest. Et comme tu le sais, je suis porteuse de projets et je suis actuellement accompagnée par plusieurs structures d'accompagnement des institutionnels de Normandie. Et en janvier, je viens de l'apprendre il n'y a pas très longtemps, le 26 janvier, je vais devoir à nouveau pitcher pour que mon projet franchisse une étape devant un jury. Alors, quels seraient tes conseils pour un porteur de projet qui pitche devant un jury comme le réseau Entreprendre ou devant un jury d'incubateur comme ça va être le cas pour moi en janvier ? Voilà, qu'est-ce que tu dirais comme conseil ? Alors, la première chose, c'est réfléchir, essayer d'avoir des renseignements sur à qui on va s'adresser. C'est-à-dire que si je reprends ton exemple, à qui tu vas t'adresser au mois de janvier, le 26 janvier, quels sont les profils des personnes qui vont t'auditer d'une certaine façon ? Ça, c'est important à savoir. Après, évidemment, tu connais ton sujet, tu sais ce que tu veux dire globalement. Leur demander quel est le temps imparti. Ils te donnent combien de temps ? Si c'est les 60 secondes, si c'est les 180 secondes, ou 5 minutes ou 10 minutes, ça, c'est extrêmement important parce que ça va permettre de structurer ton discours. Bien préparer son discours, ça ne veut pas dire apprendre son texte par cœur. Ça, je déconseille totalement. Mais bien connaître l'articulation, c'est-à-dire la première partie, je vais parler de ça, deuxième partie, troisième partie. Et toujours avoir conscience qu'on va s'exprimer comme à des enfants de 8-10 ans. C'est-à-dire qu'il faut éviter le jargon. Même si ce sont des personnes qui connaissent l'activité, il faut éviter le jargon. Il faut avoir un langage simple, un langage plutôt imagé parce que ça aide aussi aux personnes à se projeter puisque là, on est vraiment dans la création d'entreprise. Donc, voilà. Pensez qu'on s'adresse toujours à des enfants de 8-10 ans. Ça, ça marche toujours. Et puis, ça nous aide aussi à désacraliser un peu et à enlever un peu la pression parce que quand on pitche comme ça devant un jury, ça peut être aussi impressionnant. Et puis, enfin, dernier conseil, se préparer et s'entraîner. Et s'entraîner, alors, je l'ai dit, il n'a pas répété son texte par cœur, mais s'entraîner et s'entraîner à pitcher et le faire devant des personnes de son entourage bienveillantes qui ne vont pas vous juger, qui ne vont pas vous dire « Ah là, je te trouve un peu comme ça. » Non, quand on trouve comme ça une personne, on est déjà dans le jugement, dans l'opinion. Mais bien s'entraîner à des personnes qui ne connaissent pas le projet et leur dire « Bon, voilà. Est-ce que toi, tu as compris quand je te parle comme ça ? Est-ce que tu comprends mon projet ? » Et vérifie avec cette personne-là qu'elle a bien compris ce dont tu veux parler. Et ça, c'est important. Donc, s'entraîner et pitcher à d'autres personnes qui ne sont pas dans le milieu et dans le contexte. Voilà ce que je dirais comme principaux conseils. Et puis, je t'attends quand tu veux, Hélène, pour te préparer. Oui, ça va me prendre tout mon mois de décembre et janvier, cette affaire, ça c'est sûr. Parce que moi, c'était gentil de ne pas l'avoir dit, mais moi, j'ai un problème à faire court. Et là, je vais avoir, je crois, 6 à 8 minutes de pitch pour présenter un projet que je trouve assez complexe. Donc, moi, mon gros challenge, c'est de clarifier ma pensée pour la simplifier. Et ça va être ça, le challenge. Parce que moi, je n'ai pas peur de parler en public et que, bon, j'ai un moment d'émotion comme tout le monde, mais ça, ce n'est pas ça qui me fait peur. Moi, c'est de clarifier ma pensée pour être simple et, comme tu dis, de parler à un enfant de 8-10 ans sans jargon, c'est ça le challenge. Donc, voilà. Je t'attends, c'est quand tu veux. Bon, alors, moi, je sais comment je commence l'année. Et toi, comment tu vas commencer ton année 2022 ? Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ton activité ? Alors, avant de commencer 2022, il faut déjà que je finisse 2021. Je suis assez… On est déjà en décembre, donc… Oui, je sais, mais je ne suis pas la reine de la planification et de l'anticipation. Donc, ça, c'est déjà une chose. Et donc, avant de commencer, oui, 2022, je vais plutôt être dans la continuité de ce que je fais là en 2021, c'est-à-dire que je voudrais continuer mes podcasts parce que ça, d'abord, j'adore ça. Et puis, je trouve que c'est très intéressant. Donc, ça, continuer aussi mes coachings et formations, développer plus. Et puis, je réfléchis à… Parce que, bon, vu ce que j'entends dans les médias et tout ça, à pouvoir aussi développer un peu plus mon activité de formation en distanciel. Alors, je le fais déjà, mais disons pour trouver des modes de distanciel qui soient intéressants à la fois pour les personnes, pour les stagiaires et pour moi. C'est-à-dire qu'on s'y retrouve les uns et les autres parce que je donne aussi des cours alliés à eux de camp. Et l'année dernière, quand il a fallu faire des cours d'une journée en distanciel, c'était difficile pour les étudiants, c'était difficile aussi pour moi. Et là, je me dis ça, il faut peut-être que je trouve des exercices d'autres façons, une autre pédagogie ou d'autres choses que ce que je fais actuellement pour que ce soit le moins pénible et le plus efficace. Donc, là, je suis en train de réfléchir à ça. Bon, ça fait de belles perspectives à venir. Alors, avant d'aller vers la conclusion de cet épisode, j'ai encore pas mal de choses à te dire. Et puis, toi aussi, parce que j'ai posé encore des questions. Mais je voulais surtout commencer par te remercier par tout ce chemin parcouru ensemble depuis 2018. Parce que, bon, on peut le dire, on n'est pas toujours d'accord sur certains trucs. Mais ce n'est pas grave, parce que ce qui est certain, c'est que les valeurs de la loyauté et de la créativité, on a ça en partage. Et c'est ce qui fait qu'on a une relation à la fois de confiance et puis une relation joyeuse parce que chacune est créative et chacune a ses champs des possibles. Et on conjugue tout ça. Et moi, en tous les cas, j'apprécie beaucoup la stimulation que notre échange nous apporte. Alors, bon, on peut le dire. Des fois, on se trouve chiante l'une l'autre. Mais c'est ça, le côté co-coaching sans complaisance. C'est qu'on va être là pour dire, ben oui, mais là, tu pourrais faire comme ça. Voilà, on est dans une logique de progrès et de s'apporter chacun son regard. Et je trouve que ça, c'est vraiment important pour la transformation du mindset. C'est au cœur du coaching, toute la transformation de l'état d'esprit. Et dans la réalité, ce n'est pas si facile. Donc là, le travail de co-coaching, ça nous a bien bousculé l'une et l'autre. Et ça permet de faire des pas, chacune à sa vitesse et à sa manière, en confiance. Et puis, on a fait un grand pain ensemble avec le podcast. Tu racontais toi ce que tu as fait avec le podcast. Et moi, j'en profite pour dire aux auditeurs. Alors, il y a les auditeurs studieux, ceux qui ont suivi mon podcast depuis le début, le premier épisode qui a eu lieu le 1er avril 2021. Donc, ceux-là, ils savent. Mais bon, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'à la première saison, toi, tu m'as accompagnée pour faire mon podcast. Les 22 épisodes où on a fait une relecture de mon livre de témoignages de malades que j'avais écrit en 2019. Et d'ailleurs, sur ce livre, c'est aussi grâce au coaching et à la façon dont tu m'as bousculé. Parce que moi, je n'avais jamais parlé de ma maladie. Et la première étape, ça a été d'écrire, puisque c'est facile pour moi, et d'écrire ce livre de témoignages. Et voilà, je t'en remercie aussi parce que tu as donné les coups de décapsuleur pour lancer ça en 2019. Et puis, ça nous a paru naturel de commencer le podcast par refaire cette fameuse relecture toutes les deux où tu m'as interviewée. et voilà. Alors maintenant, on arrive en fin d'année. Te voilà sur le 51e épisode de mon année du podcast Mieux vivre avec la maladie chronique, Mieux vivre avec la santé. Est-ce que tu peux nous partager comment toi, tu as vécu cette première expérience de podcast en duo ? Bon, on a bien réconnu, on a mangé des gâteaux. Ça, on peut le dire. Mais à part ça. Oui, alors ça, c'était très agréable. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça très, très super. Et je n'ai pas eu l'impression vraiment d'enregistrer des podcasts, même si on avait un micro devant nous et tout ça. J'ai plus vécu ça comme une conversation, comme les conversations que l'on a habituellement. Quand on, effectivement, tu parles de co-coaching, quand on se fait nos rendez-vous régulièrement où on discute à la fois des outils de comment on a perçu telle ou telle chose, comment on a vu telle chose, où on a des discussions très, très constructives. Et là, même si le sujet était effectivement autour de ton livre, j'ai vécu cette expérience plutôt comme une conversation. Voilà, c'était plus pour moi sur le mode de conversation. C'était très agréable de faire cette expérience. C'était vraiment très, très agréable et très, oui, très, très positive. Et puis, j'en profite pour dire qu'il y a une super acoustique dans ton atelier des talents à Caen. Et tu proposes aux entreprises de venir se réunir chez toi et de faire des différents types de rencontres. Et vraiment, c'est une super acoustique parce que moi, quand je fais mes enregistrements chez moi, comme là, en ce moment, ou quand je suis toute seule, je vois bien que ça ne fait pas la même sonorité. Donc, je fais la promo de ton lieu aussi parce qu'il est très beau, il est très agréable, baigné de soleil, mais la qualité de l'acoustique est vraiment très appréciable. Donc, ça, c'était la cerise sur le pompon du gâteau quand on a fait nos enregistrements à ton bureau, à Caen. Alors bon, maintenant, on arrive à ce fameux 51e épisode. C'est presque le dernier puisque moi, je vais faire le dernier en faisant le bilan de l'année à différents registres. Mais c'est le dernier avec un invité. Est-ce que tu peux faire aussi un bilan, le bilan de ta coachée, tout ce parcours de coaching qu'on a fait ensemble depuis 2018, comment tu pourrais, en mode compte-rendu de bilan de processus de coaching, comment tu pourrais expliciter ça à nos auditeurs ? Alors, je vais oser une formule très synthétique. Je dirais que Hélène Fréboux a réussi à lever les freins. Voilà, par rapport à, effectivement, au début où on s'est connus et où on a travaillé ensemble, où tu avais des peurs, comme des peurs, des croyances, et il a fallu détricoter tout ça, décapsuler, pour prendre ton expression, décapsuler des croyances et puis lever des freins pour réussir à faire tout ce que tu as fait et puis à faire ton coming out, à écrire ton livre, à faire des podcasts. Enfin, ce ne sont pas des choses faciles parce que ça fait faire un travail d'introspection profond, ça met en branle et ça secoue beaucoup de croyances qui nous ont aidés à vivre jusque-là parce que prendre des croyances, c'est que ça nous aide à vivre, mais effectivement, les lever et les enlever, les décapsuler, ce n'est pas facile. C'est un travail qui demande beaucoup de courage et là, je te dis bravo parce que tu as eu beaucoup de courage et puis bravo aussi parce que tu as levé les freins donc maintenant, ça roule tout seul. Il n'y a plus de freins et puis voilà. Et donc là, je suis d'une façon émerveillée de la progression et du travail que tu as pu accomplir en ces quelques années. Écoute, je te remercie. Je ne t'avais pas posé cette question pour que tu m'envoies des fleurs gratos. C'est aussi parce qu'on était en confiance et parce que tu as cette qualité à observer, à ne pas dire grand-chose. Moi, je suis la plus pleine du duo. Je pense que ça, les auditeurs ne seront pas étonnés de l'apprendre. Et tu m'as mis en confiance et j'ai pu me mettre à nu et effectivement, faire tout ce cheminement-là. je vais continuer un petit peu la question parce que je voudrais que tu l'expliques bien. Alors, je te redonne la possibilité de le faire parce que c'est le moment de le dire. Il y a quand même une très grosse différence entre le coaching et la psychothérapie et toutes les différentes thérapies. Moi, j'avais fait déjà pas mal de boulot sur ces registres-là et j'ai continué à en faire pendant les trois années avec différents outils. Bon, on ne va pas détailler ça aujourd'hui. J'en parlerai dans d'autres formats. Par contre, je te relance la question. Est-ce que tu peux nous réexpliquer la différence entre le coaching et les thérapies ? Oui. Alors, le coaching, en fait, on parle d'un problème donné et on va essayer de trouver une solution pour résoudre ce problème pour aller vers l'avenir. C'est-à-dire que, voilà, en disant j'ai un problème et comment je peux le résoudre aujourd'hui pour que ça aille mieux après. En thérapie, en psychothérapie ou des choses comme ça, on a un problème et on va essayer de trouver la cause du problème et on va aller chercher. Effectivement, on va remonter un peu le temps à la psychothérapie. On remonte un peu le temps pour voir où est la cause du problème, quel était le trauma qui a créé ce problème ou les causes traumatiques de ce problème. Donc, le travail n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'en psychothérapie ou même en d'autres thérapies, on va plutôt aller chercher la cause du problème et donc remonter le temps pour aller chercher la cause alors que dans le coaching, on parle du problème et on va essayer de trouver des solutions pour le futur. Donc, voilà, d'une façon très synthétique mais pour que ce soit plus clair peut-être pour les auditeurs, d'une façon très synthétique de voir la différence entre la psychothérapie et le coaching. Oui, c'est très, très bien de le rappeler parce que nous, on a eu une formation toutes les deux ensemble, comme je le disais tout à l'heure avec l'école InCup Coaching qui a le mérite de nous faire une formation extrêmement solide et rigoureuse et avec une très bonne colonne vertébrale sur la pratique du coaching et ce n'est pas pour rien qu'on a la certification au plus haut niveau et il y a très peu d'écoles qui délivrent ça. Je mets le doigt là-dessus parce qu'on est assez effaré de voir que tout le monde se dit coach et vas-y que je te propose des trucs de coaching et on mélange de la thérapie, on mélange les outils, etc. Donc, ça fait du bien des fois quand même de remettre un peu les pendules à l'heure et c'est un métier qui nécessite beaucoup de rigueur et de savoir utiliser les outils et de ne pas franchir des frontières comme celle de la thérapie mais il y a les autres. Il y a aussi toutes les problématiques de manipulation qu'on a vu émerger avec tous les discours autour de la crise sanitaire mais ça, c'est un autre sujet. Je voulais qu'on en profite pour dire un petit peu de quelle tendance du coaching on pouvait être les deux même si on ne pratique pas le coaching du tout de la même façon mais en tous les cas, on a la même colonne vertébrale et la même rigueur dans la pratique et voilà, c'est dit. Alors, je vais te poser une question. je sais que ça va être une question qu'on parlait tout à l'heure qu'on s'énerve l'une l'autre et qu'on n'est pas complaisante. Là, je préviens les auditeurs, je vais poser une question qui ne va pas plaire mais je la pose quand même parce que c'est plus fort que moi et pour 2022, tu te lances quoi comme plan de défi ? Tu planifies quoi comme challenge pour ton podcast, pour ton atelier des talents ? T'as quoi comme plan ? Cher auditeur, note bien le mot plan. Oui, alors déjà, ça part mal, ça part très très mal. D'abord, j'attends de finir 2021 pour plan planifié quand même trois mois à l'avance ce que je vais faire en l'année 2022. Pour moi, c'est même pas possible. Donc, je finis 2021 et ça, c'est déjà le premier mot. On va au resto la semaine prochaine, on peut le dire aussi pendant que tu es. Oui, ça j'arrive. Non mais ça, c'est un bon plan de défi, ça, ça va. Mais alors, en plus, le côté défi, non, parce que je gère aussi ma petite entreprise et même si j'ai besoin de projeter un peu sur l'avenir, c'est très difficile de se positionner à deux mois, à trois mois parce que je n'ai pas de visibilité. Donc, un plan de défi, voilà, moi, je n'ai pas de réponse sur ton plan de défi. Tu reviens avec ta question dans trois mois. Alors, voilà, c'était pour finir avec une touche du mot parce que c'est une de notre grandes différences à toutes les deux et c'est pour montrer que l'écologie relationnelle, puisque dans ce podcast, je parle d'écologie et de solidarité joyeuse, c'est justement un très bon exemple, c'est qu'on est très différents de toutes les deux et qu'on peut avoir des méthodes de raisonnement, un fonctionnement du cerveau différent, même si on est toutes les deux dans les horizons multipotentiels et compagnie, mais on s'en fout de toutes ces étiquettes-là, on a chacune notre mode d'emploi, on se respecte l'une l'autre et ça, c'est les bases de l'écologie et pour faire fonctionner ces solidarités joyeuses. Écoute, moi, j'ai pas mal de projets, je sais à peu près tout ce que je vais faire et tout ce que j'ai envie de faire pour 2022. Toi, tu le sais, je ne vais pas le raconter là aux auditeurs parce qu'ils le sauront dans les prochains épisodes, mais moi, quand Anne-France me répond ça, je peux vous dire que ça m'hallucine parce que j'essaye, moi, d'avoir un plan, de planifier et je sais qu'elles vont être mes grandes étapes de 2022, c'est très clair et très précis, mais voilà, ça n'empêche pas de fonctionner ensemble et d'avoir une très bonne écologie relationnelle dans le respect l'une de l'autre. Donc, c'est aussi ça que je veux montrer dans le podcast, c'est qu'on peut avoir des horizons très différents et être sur le champ des possibles et qu'il y a plusieurs façons et que c'est à chacun de trouver la sienne et puis les bonnes harmonies à construire. Voilà. Tu avais un mot pour conclure sur ce sujet ? Non, rendez-vous début 2022. Donc, ça veut dire que tu seras à nouveau sur le podcast au prochain trimestre. C'est ça que ça veut dire. Voilà, tu reviendras au printemps. Avec plaisir, avec plaisir, sans problème. Alors, bon, pour terminer, tu sais que tous les invités ont la même question donc tu ne vas pas y couper. Il y a deux questions identiques pour tout le monde. Dans ton quotidien, comment fais-tu le lien entre ta santé et ton alimentation ? Alors, ta question ne peut pas tomber mieux, enfin, au meilleur moment, si je puis dire. Parce que j'ai eu, je vais dire quand même parler un peu de malchance quand même. J'ai eu la malchance d'avoir des douleurs dorsales, une crise inflammatoire dans le dos il y a peu de temps et je suis allée voir mon médecin qui m'a dit, bon ben, alors qu'il m'a fait un traitement et puis qu'il m'a dit bon ben, en France, voilà, maintenant, ça va être régime sans lactose et sans gluten. Il faut tester ça. Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit, pardon, vous rigolez, sans gluten, ça, bon d'accord, je faisais un peu attention. Sans lactose, je lui ai dit, ça veut dire quoi exactement ? Et là, il commence par me dire, pas de lait, je lui ai dit, j'en bois pas. Donc là, ouf. Après, il me dit, pas de crème. Comment ? Pas de crème fraîche ? Ah non, surtout pas. Pas de beurre ? Pas de beurre non plus. Comment je fais ? Et là, je lui ai dit, mais comment je fais, moi ? J'ai été, je viens de la campagne, j'ai été élevée au beurre et à la crème, je suis en Normandie et puis la crème, elle n'est pas liquide. Moi, quand je la fais dans la crème, c'est de la crème épaisse. Enfin bon, c'est ça que j'adore. Et là, ouf. une fois qu'il m'a dit ça, je suis sortie de mon rendez-vous chez le médecin, un peu le moral dans les chaussettes en me disant, il n'a plus me resté grand-chose, qu'est-ce que je vais faire ? Et là, c'est un vrai, alors tu parles de défi, peut-être que ça, je peux mettre ça dans mon défi 2022, mais de toute façon, il faut que je commence déjà maintenant. Donc, c'est de voir comment ça se passe. Donc, ça fait déjà 15 jours, oui, un peu plus de 15 jours que je suis sans gluten et sans lactose et je vois déjà les bienfaits sur une crise inflammatoire. C'est que maintenant, j'arrive à dormir, je n'ai plus le moins mal dans le dos et j'arrive à dormir. Donc, je me dis, mon médecin est là, il y a raison. Donc là, s'il fallait démontrer quelque chose, voilà, ça s'est démontré. Ça n'empêche que j'ai fait hier soir pour la première fois de ma vie des cookies sans lactose et sans gluten. Bon, j'en ai apporté un peu à une copine ce midi. Bon, elle m'a dit non, mais remmène-les. J'ai apporté tes cookies. Donc, je lui ai laissé la tablette au chocolat que j'allais apporter avec en me disant si elle n'aime pas, elle aura toujours le chocolat. Donc, voilà, pour répondre à ta question, oui, ça c'est sûr que c'est un vrai défi pour moi et le rapport santé-alimentation, ben voilà, je le vis au quotidien maintenant et ça m'oblige vraiment à avoir une autre conception de la cuisine et je pensais à ça il y a un soir en me disant mais la cuisine, moi je l'ai appris avec ma mère, avec mes grands-mères et c'est culturel, c'est complètement culturel en plus, j'ai une famille normande et là je me dis mais il faut que je change complètement mes habitudes et c'est une révolution culturelle. Voilà, je suis en train de vivre une révolution culturelle d'un point de vue culinaire, d'un point de vue cuisine et il faut que je m'adapte à tout ça et il faut que je fasse tout ça. eh ben c'est un bel effort. Eh ben écoute, oui, c'est bien de nous le raconter comme ça parce que tu sais que j'ai traversé tout ça, moi j'ai fait ma révolution alimentaire en 2007 quand j'étais encore à Bordeaux et je rigole quand tu me racontes ça ou quand d'autres me le racontent, moi je rigole parce qu'il faut mieux dramatiser mais effectivement on se prend une chape de plomb sur la tête en se disant mais putain, qu'est-ce que je vais manger ? Et tu parles de révolution culturelle parce qu'effectivement on a eu l'alimentation qu'on a appris avec nos parents après dans les différents toute la base de notre alimentation est centrée de toute façon sur le gluten et puis très vite on s'aperçoit que tout le reste c'est du lactose donc voilà et encore tu t'en sors bien parce qu'il ne t'a pas empêché il ne t'a pas dit et le sucre donc parce qu'il y a ça aussi et puis d'autres trucs allergènes avec des allergies croisées donc soit positif tu t'en sors encore bien mais ce que j'apprécie c'est que très vite tu as noté un bienfait et moi ça me désespère de voir un petit peu la difficulté que j'ai avec mes coachés et dans ma communauté sur Instagram pour faire comprendre ça je dois dire que je me suis fait insulter plusieurs fois la suite à mon podcast sur la saison 2 où j'ai fait un épisode sur l'alimentation et raconté moi mon cheminement sur ça et je suis étonnée pour ne pas dire effaré de voir que des personnes qui sont plein dans la bataille de la fibromyalgie et autres de ces maladies inflammatoires ne font pas du tout le lien ne veulent pas le faire et insultent aussi les personnes qui leur disent voilà des pistes des clés et voilà parce qu'on est dans l'attente du médicament miracle et on ne va rien changer dans sa vie et c'est la faute à Macron etc etc donc moi ce que j'aime bien c'est sur ce podcast du Cercle Joyeux j'ai été étonnée de découvrir que mes invités qui ne sont pas des malades chroniques et bien en fait tout le monde a eu à un moment un accro de santé tout le monde a eu un coup de frein là toi tu es en train de prendre conscience de ça et tu réagis tout de suite donc c'est ça que je veux montrer c'est qu'en fait il faut il faut analyser ce qu'on nous dit et réagir et s'adapter parce que sinon et bien le métabolisme l'homéostasie est beaucoup trop changée et beaucoup trop perturbée et puis après on est dans des dysfonctionnements métaboliques où on ne peut pas revenir à un état de bonne santé comme c'est mon cas moi je vais mieux mais j'ai des dysfonctionnements qui sont maintenant foutus perdus mais j'aime bien ces témoignages là tu veux raconter rajouter oui je veux ajouter quelque chose c'est à dire que en fait mon médecin il m'a pas dit bon mais maintenant ça va être comme ça tout le temps il m'a dit tester c'est à dire que voilà il m'a dit il faut tester alors je lui ai dit en rigolant je lui ai dit bon je t'ai jusqu'à Noël et puis à Noël je me lâche il n'a rien dit parce que c'est un homme sage et il s'est dit je ne vais pas lui casser le moral tout de suite mais bon voilà et en fait c'est en testant qu'on se rend compte il ne s'agit pas de juger il s'agit de tester et si ça fait du bien bon ben pourquoi pas si les personnes ça ne leur fait rien bon elles peuvent réagir autrement mais il faut tester quand même le problème le problème c'est que plus on est embourbé plus la correction est noyée dans l'embourbement c'est cette comparaison qui vient et malheureusement quand on est diagnostiqué fibromyalgie ou les autres maladies voisines inflammatoires on est énormément embourbé avec plein de dysfonctionnements donc moi je l'ai bien vu dans des coachings quand on a discuté de ça avec les unes et les autres quand on revient à la séance d'après au bout d'une semaine et qu'on me dit bon non mais moi j'ai arrêté de manger du gluten ça ne me fait rien du tout donc je vais continuer à en manger et puis je ne vais rien changer de mon alimentation c'est là le drame c'est qu'on est tellement embourbé moi ça a mis à peu près dix ans dix ans mais pendant ces dix ans-là ça n'a pas été noir et blanc entre le premier jour et puis dix ans plus tard il y a eu un bon effet c'est que les effets ils se font petit à petit et il faut être très vigilant pour les observer et voilà et quand tu dis toi ah ben oui mais après à Noël je vais faire la bomboche ben non tu ne le feras pas parce que tu vas t'apercevoir du bienfait que ça t'a fait et tu vas avoir le mal qui va revenir si tu te remets en inflammation tu vas tout de suite le sentir et là tu as la chance d'être sur une inflammation circonscrite et pas sur un bordel tous azimuts comme quand on est diagnostiqué fibromyalgie donc c'est bien de mettre le doigt sur ça donc bon ben écoute moi je comptais qu'on allait manger des gâteaux albin guillemets pour Noël toutes les deux qui sont très bons mais qui sont sucrés et avec plein de lactose il n'y a pas beaucoup de gluten chez albin guillemets mais il y a beaucoup de lactose donc voilà on va manger des cookies sans gluten et sans lactose non mais moi je préfère manger une poire aïe 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 mais c'est ça le cheminement et c'est sûr que c'est pas facile ça va chercher loin et ça oblige à réviser ses courses et la façon de cuisiner et puis après quand on vit en famille c'est une autre une autre histoire et bon bref ben merci pour ce partage et alors pour terminer la vraie dernière question quelle est ta suggestion pour rallumer les étoiles dans sa vie ? je dirais suivre ses rêves et même aller au bout de ses rêves et là aussi j'ai encore une anecdote à te raconter donc j'ai retrouvé une amie que j'avais depuis quelques années et on s'est retrouvés sur Facebook parce que Facebook sert aussi à ça et parce qu'elle mettait des objets en vente alors je me dis qu'est-ce qui se passe pourquoi tu vends ça des objets de cuisine des choses vraiment elle m'a dit oui oui je mets ça en vente parce que je pars au Canada c'est pas vrai tu la connais aussi non non je sais pas si c'est la même mais je pense pas donc et donc là elle a le projet de partir avec sa fille son gendre et son petit-fils au Canada et ils vont partir au mois de décembre donc donc là voilà et c'est quelque chose qu'elle avait déjà en tête depuis pas mal de temps le fait du confinement par rapport à son métier ça a été un peu difficile elle avait du mal à l'exercer enfin ça c'était pas simple et puis donc elle elle a décidé elle a demandé une rupture conventionnelle qu'elle a eue au mois d'octobre et là elle a décidé de partir donc elle vend c'est pas mal de choses et puis elle part et je lui dis mais t'as un boulot t'as quelque chose non 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 j'ai pas de travail alors son gendre lui a un travail sa fille va trouver aussi va chercher du travail et puis elle me dit non j'ai un projet par contre elle a un projet de donc professionnel et elle me dit j'aimerais l'exercer là-bas donc donc voilà et je trouve ça très très courageux de sa part parce que elle a une cinquantaine d'années je crois quelque chose comme ça et voilà elle avait envie elle me dit j'ai toujours rêvé de faire ça et là elle me dit de toute façon j'y vais j'y vais et puis et puis voilà donc ça je suis admirative devant des personnes comme ça qui vont au bout de leurs rêves et qui et qui les vivent donc donc voilà ce que je pourrais dire pour rallumer les étoiles donc suivre ses rêves aller au bout si c'est possible mais au moins aller dans cette direction ben écoute je sais pas si c'est la même personne parce que moi je connais aussi quelqu'un qui était verbailleux en train de partir au Canada et qui est à la cinquantaine donc je ne sais pas si c'est la même et là j'ai un trou de mémoire pour retrouver son prénom on en parlera après hors antenne mais tu as raison il faut aller au bout de ses rêves et des fois on a du mal à retrouver son rêve parce que ça s'est un peu embourbé dans la vie mais ça c'est sûr que pour rallumer les étoiles il faut suivre sa bonne étoile et bien écoute merci merci vraiment pour ce partage alors merci Anne-François Mont je rappelle ton nom Anne-François Mont l'atelier des talents à Caen je mettrai bien évidemment les coordonnées pour te joindre dans le descriptif de cet épisode un grand merci et à bientôt cher auditeur merci à toi merci à toi merci à toi